20 ans après, Robert et Eliane n'ont pas déménagé. Ils ont pourtant passé des heures difficiles dans leur maison de Cuxac d'Aude en novembre 1999. On voyait à peine le bout des pierres. Ça c'était le niveau de l'eau. Et ça a duré du matin 8h jusqu'à 6h du matin le lendemain. Après 6h ça commençait à baisser. Lorsque l'inondation commence le 13 novembre au matin, Robert et Eliane sont chez eux dans cette maison qu'ils habitent depuis la fin des années 60. Très vite, ils sont obligés de se réfugier à l'étage. On voyait de l'eau, on voyait les gens sur les toits, à droite à gauche, qui attendaient des secours. Et les hélicoptères, après dans l'après-midi, sont venus, ils les ont mis les troyes et ils sont partis comme ça. D'autres habitants du quartier, eux, n'ont pas eu le temps d'être évacués. On a un voisin pour sauver le chien, le chien s'est sauvé, mais lui on l'a retrouvé 8 jours après dans les vignes, mort bien entendu. Au total, dans ce quartier pavillonnaire et populaire, les inondations de novembre 1999 ont fait 4 morts et 1 disparu. Le 13 novembre, pourtant, la solidarité a permis de sauver bien des vies. C'est un voisin qui réveille Hervé ce matin-là pour le prévenir de l'arrivée de l'eau. Celle-ci atteint déjà les 20 centimètres dans la maison. Il faut évacuer la famille. J'ai été réveillé, tout le monde, et on est partis. Alors, ça montait à une vitesse grand V1. Il y avait un torrent qui passait ici, là. Et puis, on a été... Je les ai amenés jusqu'au Pêche. Et moi, je me suis arrêté pour sortir des petites grand-mères qu'il y avait dans les maisons. Là, il y en avait deux. Et puis, heureusement qu'il y avait chez Gilbert, là, un voisin qui avait une maison à étage. Je les ai tous mis là, quoi. 20 ans après, le temps a en partie fait son oeuvre pour Hervé. Mais il ne peut oublier le décès d'Antoine, son voisin septuogénaire, dont il était proche. On a vu les volets fermés. On a dit, tiens, il est parti. Il a tout fermé. Il est parti. Mais il était dans la maison, quoi. À quelques rues de là, Colette, une autre habitante du quartier, s'affaire autour de sa voiture. Ici, nous avons des pantalons, des pulls, des vestes, des chaussures. Régulièrement, cette retraitée récupère des habits et des biens inutilisés pour les envoyer à des sinistrés. Car 20 ans après, Colette n'oublie pas. On sait ce que c'est que d'avoir tout perdu à cul-de-sac. Donc, on continue à essayer d'aider au maximum, quand on peut, comme on peut. Voilà. C'est des souvenirs qui nous reviennent en mémoire à chaque fois. Et quand on regarde vos émissions à la télé, où on voit les gens noyés aussi, on pense à ce qui les attend. Lors des inondations de l'automne dernier, les digues qui protègent les garrigots ont parfaitement rempli leur rôle. Mais le traumatisme reste présent. Certains habitants nous ont confié qu'ils avaient gardé l'habitude de dormir loin de chez eux, les jours de fortes pluies. Merci. Merci.